Tout le monde m'a accueilli très gentiment. Bah tiens, c'est normal avec d'aussi beaux nichons. Non, non, je veux dire, des ro-ple-ple aussi gros, c'est, enfin, on a envie d'y mettre la main. Ah ! Ma main ! Souriez pas une petite pièce ici, bien entendu. Vous pouvez m'en donner une, s'il vous plaît ? Je peux, bien sûr. Vous m'en donnez une ? Pourquoi pas ? Parce que je veux pas que vous le buviez, cet argent. Je veux pouvoir aller de ma voiture à mon bureau sans avoir à affronter l'image du déclin du monde occidentel. Et puis sur un air en plus. Enfoiré ! Enfoiré ! Enfoiré ! On dirait que vous avez passé une matinée plutôt difficile. Sting, ding, ding ! Qu'est-ce qu'on peut bien lui répondre à elle ? C'est clair ? Dana ! Alors, Samantha, combien veux-tu pour mettre un terme à ce cirque ? Elle veut la moitié de tous vos biens. Oh, la moitié du bien. J'ai le contrat de mariage plus un constat d'adultère. Et vous, vous avez quoi ? Nous allons simplement plaider ceci. Nous allons simplement plaider ceci. Vous êtes très drôle, Fletcher. Si vous voulez la bagarre, très bien. Si vous voulez la bagarre, très bien. À quoi est-ce que vous jouez ? Vous ne vous sentez pas bien ou quoi ? Veuillez vous lever à l'entrée du juge, l'honorable Marshall Stephen. L'honorable. Bonjour. J'appelle l'affaire numéro BD, 09-395. Samantha Cole contre Richard Cole. Comment allez-vous ce matin, cher maître ? Bien, merci. Et vous, maître Reed ? Là, ce matin, je ne le sens pas très bien. J'ai eu un petit inconvénient sexuel hier soir. Vous êtes encore jeune. Ça ne peut aller qu'en empirant. Sur ces bonnes paroles, maître, voulez-vous à présent que nous nous mettions au travail ? Tout d'abord, maître Reed, je constate qu'alors que votre client... Monsieur le Président, je demande un ajournement ! Cette affaire a déjà été reportée à plusieurs reprises, vous le savez, maître Reed. Monsieur le Président, j'en suis conscient, mais j'ai vraiment, vraiment, vraiment besoin d'un ajournement ! Il va me falloir une excellente raison, maître. Quel est le problème ? Je ne peux pas mentir ! C'est fort louable, mon cher maître, mais vous ne m'avez pas encore donné de bonnes raisons. Est-ce que vous en avez une, oui ou non ? Non ! La demande d'ajournement est refusée. Y a-t-il la possibilité d'un règlement à l'amiable ? Je ne crois pas, Monsieur le Président. Mon client a déjà proposé à Madame Cole 2 millions 400 mille dollars. Mais maître Reed nous a manifesté très clairement qu'il n'avait pas l'intention... Détoué ! Détoué, détoué, détoué ! Non, je ne veux pas d'arrangement, maître Reed. Vous m'avez convaincue hier, car c'est moi la victime, car c'est parce que je manquais d'affection que j'étais poussée malgré moi entre les bras d'un autre homme. Y en a eu sept ! Oui, peu importe. Avec les arguments que vous m'avez donnés, c'est la victoire assurée. Je veux gagner ce procès. Madame Cole, vous ne comprenez pas... Maître Reed, vous acceptez un règlement à l'amiable ? Non ! Non, Monsieur le Président ! Pas de règlement. L'audience reprendra à 13h30 précis. Interrogez-moi, posez-moi une question sur un sujet sur lequel je mens d'habitude. Très bien. Vous vous rappelez il y a deux mois environ quand j'ai voulu une augmentation ? Non, arrêtez, parlons d'autre chose. Le cabinet a refusé de me l'accorder et je vous ai demandé si vous ne pourriez pas la financer de votre poche. Vous m'avez dit que le cabinet ne l'accepterait pas, parce que cela susciterait de la jalousie parmi les autres secrétaires de la maison. Alors, c'était vrai ou c'était simplement que vous n'aviez pas envie d'abouler l'oseigne ? Créto, je vous en prie ! Allo ? Monsieur le juge ! Bonjour ! Fletcher Reed, mon affaire doit être attendue dans une demi-heure. Monsieur le juge, j'ai besoin, vraiment besoin d'un ajournement. Malade ? Suis-je malade ? Là, vous posez vraiment la bonne question. Créto, montez à ma place, s'il vous plaît ! Tiens, je me rappelle le jour où vous m'avez acheté ce petit cadre de chez Tiffany's. Tiffany's ? Dans un putain animal, j'ai marché en dégelue pour sec ! Je vous accorde votre augmentation ! La voilà, votre augmentation ! Allo, Monsieur le juge ? Oui, 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 je sais, je ne vous ai pas encore répondu, mais c'est que le terme maladie veut recouvrir tant de choses ! Ne quittez pas ! Allo ? Maman ! Bonjour ! Ravi ! En fait, je suis jamais parti en vacances ! J'avais pas envie de discuter avec toi ! Parce que ton seul sujet de conversation, c'est celle de papa, l'orteil, couleur et fréquence ! Allez, je te rappellerai ! Oh non, merde ! Je viens de le couper ! J'ai... j'ai coupé le juge ! Greta, ne me quittez pas ! Je te brosse dans ma chenou dans un costume à 900 dollars ! Maître Reed, il y a plusieurs années, une de mes amies voit un cambrioleur sur un toit, un cambrioleur. Il est tombé par le vasista de sa cuisine, il a atterri sur sa planche à découper et il s'est blessé sur un couteau. Le cambrioleur a fait un procès à mon ami, un procès à mon ami ! Et grâce à des avocats comme vous, il a gagné ! Mon ami a dû payer un cambrioleur 6 000 dollars ! C'est ça la justice ? Non ! J'aurais eu 10 000 ! Au revoir, Maître Reed ! Non, non, non ! Partez pas ! J'avais pas compris ! J'avais pas compris les questions ! Reposez-les-moi ! Allez-y ! Bonne journée au tribunal ! Greta ! Salut ! Pas de pitié ! Moi aussi, je suis contente de vous voir, Fletcher ! Vous êtes occupé ? Extrêmement ! Bon, veuillez me suivre, je vous prie ! Savez-vous que la commission de promotion sera présidée par Maître Alan en personne ? Autrefois, vous travaillez pour Maître Alan directement, non ? Oui ! Dites-moi, que pensez-vous de lui exactement ? C'est un pédant, un emmerdeur, un frimeur, un beau salaud, un vieux teigneux de merde, un vilain tafus, mort de pousse de vache en conserve ! Au sens figuré, bien sûr ! À ce point-là, vous m'envoyez ravie ! Suivez-moi ! Pardonnez-moi d'interrompre votre réunion, Maître Alan ! Vous vous souvenez de Fletcher Reed ? Que pensez-vous de lui exactement ? C'est un pédant, un emmerdeur fini, un frimeur, un beau salaud, un vieux teigneux de merde, un vilain taf, fumant de pousse de vache en conserve ! Au sens figuré, bien sûr ! Au sens figuré, bien sûr ! C'est bien la blague la plus marrante qu'on ait osé vous faire ! Vous êtes un sacré numéro, Reed ! J'adore une bonne mise en boîte, moi ! Tiens, mais faites-nous Simons, là ! Simons, il est vieux ! Il devrait être en retraite depuis belle lurette, mais il peut pas rester chez lui parce qu'il déteste sa femme ! Vous avez dû la voir au pot de fin d'année ! C'est la grosse qui s'est beurré la gueule et qui le traitait de pauvre de beurré ! Et vous, Tom ? Vous êtes le champion maison pour ce qui est de la lèche ! Vous avez la tête tellement tout près des fesses de Monsieur Alan qu'on voit pas où il s'arrête et où vous commencez ! Il tuera celui-là ! Vous, vous avez une mauvaise hélène à cause de votre gingivite ! Vous feriez même pas jouir une lymphomane ! Votre postiche ressemble à une bestiole qui serait fait écraser en traversant la route ! On sait pas s'il faut la payer ou la ramasser avec une pelle et la plonger dans l'acide ! Lousse à l'air ! Abruti ! Menace ! Dégéré ! Seule ! J'adore votre style, Rick ! C'est de ça que notre cabinet a besoin d'une certaine irrévérence ! Bon ! Alors, à tout à l'heure, tête d'honneur ! C'est parti 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 !